Fait qu'il y a du monde chez nous. Commences-tu ça là, ce podcast-là? Oui, on commence. On est là. Ça marche, c'est cool. Est-ce que je vais me passer de lavage à faire? Je ferais le finir si on va commencer. On va t'aider. Quand on est trois, je fais même pas ça chez nous. Tu invites du monde ici, on fait un peu de ménage avant mon podcast. Tabarnak! J'ai remarqué que ta salle de bain est impeccable. Est-ce que tu fais le ménage avant de recevoir les gens ou est-ce que c'est tout le temps propre de même? Ma salle de bain, avant que je fasse des rénaux, que pour moi, les rénaux, c'est peinturé, elle était complètement dégueulasse. Moi, j'étais arrivé ici pendant la pandémie, j'ai pas vraiment mis du temps ou de l'amour à mon appartement. C'était comme un drop-in, j'habitais plus à Hawkesbury. En tout cas, ma salle de bain, j'endurais, mais comme tu sais, la salle de tous les murs qui s'enlève jamais. Fait que là, je frottais tellement que la peinture blanche coulait à terre. Je suis quand même « fuck it », tu sais, c'est un drop-in d'artiste. Mais là, finalement, j'ai peinturé, j'ai sorti une salle de bain digne de quelqu'un qui parlait chez nous. Mais au-delà de ça, le ménage était fraîchement fait. Merci, oui, oui. J'ai une routine de ménage. OK, c'est ça. C'est tout le temps routinier, c'est pas... C'est routinier. C'est quoi ta routine de ménage? Pendant longtemps... Non, c'est intéressant. On va se ramasser comme les filles qui parlaient des verres d'eau. Non, 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 non. C'est là qu'on est. C'est quoi ta routine de ménage, Maxime? Ben, c'est que pendant longtemps, il y avait deux max. Il y avait Max du matin et Max du soir. Je comprends ça. Max du matin, c'est une rock star. Max du matin est intouchable. Max du matin lit des livres. Max du matin s'entraîne parfois. Il fait même sa bouffe pour la journée. Max du soir, c'est une vidange. Parce que Max du soir, il a gardé quatre heures. J'ai fumé un bat, commandé trois lunchs. J'ai laissé la visse sur le comptoir partout. Max du matin, lui, il se lève. Au lieu de lire son livre, faire son entraînement bien mangé, il faut qu'il fasse la vaisselle de Max du soir. Il faut qu'il ramasse la chute de Max. Fait que là, Max du soir est plus dompté. Fait que quoi c'est propre, c'est que Max du soir met au moins 30 minutes par jour de ménage. Et ça paraît à la fin. Au lieu de faire comme quatre heures le dimanche, comme une petite malade. Tu mets les dennières partout. Dernièrement, à 38 ans, j'ai catché à Game. Tu mets une petite dennière. OK, fait qu'il me reste un an à être pogné avec Max du soir. Oui, non, oui. C'est pas Max du soir. Max du soir le matin. Il est le maudit Max du soir. Fait qu'à ce temps, je vais chez Bulldog, fumer du weed et commander des lunchs. C'est pas de ma faute, mes colocs n'arrêtent pas de me chialer après. C'est Max! C'est Max du soir! Il n'est pas venu. Parlant de Max, j'ai Max Gervais avec moi ce soir. Ce soir, ce jour. Ce jour. C'est quel Max? À quel Max on parle en ce moment? Max du présent. Lui, il est correct. Max PM. Max PM. Fait que non, Max, je t'ai connu. La première fois que je t'ai vu, c'était à Disraeli. Dans mon troisième comeback en humour, je pense. OK. Puis tu étais là avec les Piques-Bois. Avec Mick Lafontaine, vous avez booké là. Hé, ce show-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. OK, good. Moi aussi. OK. Ouais. Parce que, écoute, là, ça part trash, mais j'avais un ami, un de mes meilleurs amis. Il avait un cancer du cerveau. OK. Puis il allait recevoir l'aide à mourir. Et avant de se rendre à ce show-là à Disraeli, on est allé le voir pour la dernière fois dans sa chambre. OK. Et on savait, mettons, que trois jours après, il allait nous quitter. Fait que nous autres, on est... T'sais, il y a un moment où on se tenait la main. Puis là, il fallait prendre la décision de... Bien, on te laisse, on te dit adieu, puis on prend la décision de sortir de la chambre et que c'est fini d'entre nous, t'sais. En tout cas, dis-le-moi. Soit-le-moi. Fait qu'on est sortis de la chambre, on est rentrés dans le char, puis là, on avait, mettons, une heure de char à faire pour se rendre au show. Puis on est arrivés, là, puis on était d'une bulle, puis tout le monde était fucking cool. Tout le monde était là, « Hey, les gars, on est contents de voir! » Puis nous autres, on était, là, genre, un nuage en avant des yeux. Ouais. Puis je me souviens, on a fait le show, je sais pas comment, puis après, on est repartis en char, puis je me souviens, un moment donné, je conduisais, puis je suis parti à brailler de genre, tabarnak, mais j'étais content d'avoir fait le show, par exemple. Aïe, aïe, aïe. J'étais content de l'avoir fait, parce que, t'sais... C'est comme si la vie, t'sais, comme... C'est la vie continue, puis c'est, t'sais, quand t'as un break-up, mettons, là, quand ça va mal, il faut juste que ça, ça travaille un peu, là, t'sais, c'est si t'abandonnes, ben, il faut que t'évives les émotions aussi, là, c'est pas ça que je dis, mais faut que tu t'occupes, man, t'sais. C'est pas parce que, c'est pas parce que, justement, tout chemine que t'es vu pas les émotions, là. Non, c'est ça, c'est ça, man, c'est que c'était fucked up, là. Ouais, ouais, mais attends une minute, là. Toi, t'as vécu autre chose. Ben, moi, c'est la première fois que je voyais Epic Boy sur scène, puis c'est... La moyenne d'âge, j'ai comme 55 ans dans la salle, moi, ça va correct, ça, ça va bien, je sors, et là, sachant cette histoire-là, c'est complètement fou ce que t'as fait ce soir-là, il était à quatre pattes avec une ceinture autour du cou, avec d'hommes en arrière, qui est en train de le choquer, et là, il y a comme six personnes qui rient extrêmement fort en bas de 55 ans, le restant du monde, ils sont comme « what the fuck is going on here », mais c'était drôle, man, ça n'a pas de bon sens, j'en reviens pas que t'as vécu ça juste avant, puis t'as... Comme moi, là, moi, que ça m'arrive, ça, que c'est arrivé à Max, puis que j'allais faire mon show, c'est quoi, c'est Max qui parle dans un micro, qui parle des affaires, puis ça fait le moins soir, là, sûrement. Toi, t'as été all out tout le long du show, comme c'est un autre niveau de performance, non, je veux dire, que j'ai du stand-up, que ça fait le pas, j'ai des idées noires, tu sais, whatever, et vous autres, c'est comme « ah non, ça fait le pas, des idées noires », mais là, ils m'ont mettre à quatre pattes en bobette, quand même, avec la ceinture autour du cou. Moi, j'ai fait une couple de show avec eux autres, puis moi, je l'ai vu casser une fois, Dany Presto, là, on est allé faire le show d'Anthony Rémiard, dans un cégep, ça fait que la moyenne d'âge n'est pas 55, c'est comme 17, 18, là. Moi, je suis tiens à dire une affaire. OK, ça dérange-tu qu'on le compte? Hein? Ça dérange-tu qu'on le raconte? Ça dérange-tu pas pas tout qu'on le compte, c'est que moi, l'après-midi, j'ai écrit en tour Rémiard, je sais qu'on s'en va jouer au cégep Lionel Group, puis là, j'ai dit « hé, ton public, c'est-tu un public d'étudiants du cégep? » Il dit « non, 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 inquiète-toi pas, c'est du monde vraiment de tous les âges, c'est comme un public d'humour, là, puis là, je suis comme « parfait », fait qu'on part avec le magicien pervers, tu sais. Puis là, la loge, on n'est pas dans la salle, fait que nous autres, on attend notre tour, puis il n'y a pas vraiment de place pour nous autres dans la salle, fait que moi, je ne le vois pas, le public. Je monte ça à la salle, ça à la scène, en Danny Presto, le magicien pervers, puis le premier gag du numéro, c'est que je pointe quelqu'un, puis je fais « toi, je vais te masturber. » Je monte ça à la scène, et là, je regarde le public, puis man, c'est des baby-faces, là. Il n'y en a pas un qui a l'air de nous autres, là, tu sais, c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes, et là, je scanne la salle, je dis que « man, il n'y en a pas un que je suis à l'aise de faire, genre, toi, je vais te masturber. » Mais là, j'en pogne un, je fais « toi, moi, tu sais, dans ma tête, c'est juste, c'est illégal, c'est illégal, criminel. » Tu peux voir tes cartes, il n'y a pas un « toi, on va te masturber. » Il y a moi, Daphné Létourneau, Dom, puis Anthony Rémiard, qu'on est dans le fond, puis on pleure, puis on crie, parce qu'on le voit cassé, c'est plus Danny Presto, c'est Maxime. C'est moi qui analyse, c'est que, écoute, là, après, je vais te masturber, le deuxième gag, c'est « j'en pointe un autre, je fais « toi, je vais te masturber, puis je vais te rentrer un doigt dans le cul. » Puis là, je suis que « hey, man. » Puis là, chaque bit du numéro que je commence, je commence un… Puis là, tu sais, dans ma tête, je suis en train de calculer « ah, c'est vrai, ça s'en va, là, ça. » « Hey, il faut que je fasse ça. » Puis là, je fais juste analyser et analyser, j'entends eux autres pleurer de rire, puis j'ai cassé, là, genre dix fois dans le numéro d'affaire. Mais c'est ce qui a permis, je pense que c'est ce qui a permis que ça passe aussi, là. Le monde voyait que tu… On se rendait compte que tu savais pas… Mais c'est que ce numéro-là… Le monde a genre embarqué dans le projet que tu plantais, mais que… Personne dans la salle a été choqué, tu sais. Non, tout le monde riait, oui. Ils ont tout vu, déjà. Ils ont vu « Two girls, one cup », là, tu sais. C'est pas moi qui vais changer de quoi, ça, là. Mais c'est que ce numéro-là, il est drôle uniquement si je l'assume à 100%. Et là, c'était zéro, ça, là. C'était un gars, à l'époque, je vais avoir genre 33 ans, mettons, là. C'est un gars de 33 ans, pas sûr de ce qu'il est en train de faire, puis qu'il panique, puis là, tout le monde… Ses amis rient au fond de la salle, comme des astuces de mange-marre. C'est un personnage, là. Ouais. Est-ce que… Moi, j'ai toujours peur… J'ai mal à dire que le temps, tu sais. Où est-ce que j'ai investi mon temps? Qu'est-ce que je fais? Puis ça, il m'a paralysé toute ma vie à cause de tout ça, tu sais. Moi, je me demande, quand tu crées un personnage, je me tiens parvers, Claude Cressney, là. Y a-tu des moments que t'es comme « Ah, j'aurais peut-être pas dû créer celle-là, peut-être de la réinventer, mais trop tard, je l'ai fait. » C'est quoi le processus que tu dis « Ok, I'm all in de ce personnage-là, parce qu'il faut que tu sois Harley, à un moment donné. » Puis t'as bien fait, là, mec. C'était des succès incroyables, des personnages. Moi, c'est le nouveau, c'est « Hollywood Mass » que je veux. Aïe, ça, là. Putain, c'est mon nouveau que je veux voir partout, là. Mais comme je le dis, t'as-tu des fois que tu t'es fait « Ah, j'étais pas dû. » Pas de pas « pas dû, mais comme… » Non, bien, c'est bizarre parce que, tu sais, c'est avec plus le recul que, mettons, dans le temps, là, exemple, avec les Pique-Bois, on avait des personnages qui s'appelaient « Frites et Moules ». Oui. Puis je pense plus qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un bon véhicule. Tu sais, c'est plus… Pas que je serais plus à l'aise de le faire, mais je n'ai pas l'impression que je m'écouterais, mettons, en les faisant. Parce que c'était très « trash », genre, faire des jokes de sida. En tout cas, tu sais, c'était… Il y a de quoi qui marcherait plus aujourd'hui avec moi puis avec, je pense, les gens dans la salle. Mais c'est plus avec du recul que tu fais « Ah, moi, ça, je me souviens… » Mais à ce moment-là, tu sais… À ce moment-là, il n'y avait aucun problème. C'est ça, puis ça fonctionnait. À ZooFest, c'était le premier show de Frété Moule qu'on a fait. On faisait monter une femme de la salle, on la faisait monter sur la scène. Puis là, je la menottais après moi puis elle passait le show avec nous autres. OK, OK, OK. Tu sais, puis il n'y avait pas vraiment de « t'es-tu chill avec ça? » C'était après, un moment donné, il y avait une projection, on allait dans la coulisse, puis je disais « est-ce que tu coules avec toi? » Puis là, ben oui. Mais tu sais, tu faisais « je ne ferais plus ça aujourd'hui, de faire monter une femme sur la scène puis qu'on se menotte ensemble. » C'est un genre de « All good! » C'est ça que tu vois comme genre un plant, juste comme toi qui vois. Ben oui, tu sais, écoute, en magicien pervers, justement, je mettais ma ceinture autour de mon cou, puis je la donnais à quelqu'un en disant « promène-moi comme un chien. » Puis là, un moment donné, je fais ça. Je me mets autour du cou, j'attends une fille, puis la fille, elle fait comme « non, 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 non. » Puis là, je vois qu'elle est vraiment pas bien, tu sais. Puis après le show, j'ai su que genre, elle, elle a comme un ou deux traumatismes reliées à ça. Puis tu sais « ah ouais, OK, tu sais. » À cette heure, j'y pense plus à ça. Oui, mais tu sais, on peut pas non plus penser de façon, parce que sinon, toutes les blagues, tu peux faire, tu sais, mettons, une joke de cancer, une joke de, tu sais, tu fais comme si tu te mets à y penser. Mais il y a quand même une différence entre « je dis des mots et je t'implique physiquement. » Oui, oui, oui. On est des menottes. 100%, 100%, 100%, je suis totalement d'accord. Mais tu sais, ça, à cette heure, j'y pense un peu plus, ce qui n'exclut pas que dans mon show, tu étais-tu là? Oui, oui, oui. Tu sais, le public a une participation à faire. Puis tu sais, des fois, je vais dans le monde, je grimpe sur une chaise. Ah, c'était tellement bon. Je peux boire ta bière, là, tu sais. Je sais, j'ai pas vu. Va voir son show, là. Je sais, je sais. Ne serait-ce que pour l'entraque. OK. Non, j'ai entendu dire que c'était vraiment « c'était hot, là ». Moi, j'ai su pour un cours d'été aux Aldes, à Thetford Mines, là. On va brosser des Aldes. Oui. Fait que j'ai su que c'était vraiment, t'as fait une rock star, là, oui, oui, exact, exact. Super belle petite salle, ça, à Thetford Mines. Oui, 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 absolument. Absolument, ça s'améliore à chaque fois que… Toi, t'as joué là, c'est ça, récemment? Je m'envoie là aussi le 23 mars. Ah, oui? Oui. Je pense que je suis bouqué aussi. C'est mig encore. C'est mig encore. Je pense que j'y vais… Moi, j'étais allé une fois jouer à Thetford Mines. Puis, c'est drôle parce que j'étais avec Charles Brunet, mais Charles Brunet, avant le rap, là. Oui, 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 c'est ça. Charles Brunet, 18 ans, 17, 18 ans, là. Et un moment donné, comme, il va dehors. Il se fait, ah, tu sais, moi, je vais aller dehors, tu sais, comme, checker mes affaires, puis tout le kit. Puis un moment donné, il rentre en courant. Il y a un genre d'itinérant avec une canne qui court après, puis il vient se cacher en arrière de moi. Puis le gars, il n'est pas rentré, mais tu sais, genre, il s'est fait attaquer. Ben oui, par exemple. Dans le temps de Sgt. Pepper, ça, Thetford? Oui, probablement. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une belle place, pareil, aussi. Oui. C'est très trash. Ah oui, oui. J'aimais ça. Les plafonds sont bas. Oui. Il y a du tapis, peut-être un spot. Ils m'ont expliqué, c'était quoi, tu sais, le microbrasserie des Haldes. Ils m'ont expliqué, c'était quoi les Haldes? C'est des montagnes de débris miniers. Oui. Puis ça a l'air que, là, c'était l'hiver, là, mais ça a l'air que dans la ville, tu as comme des tas de débris. Puis tu sais, surtout, tu vis avec ça. C'est quand même, il y a un petit côté post-apo industriel, là-dedans. Ah oui, absolument, absolument. Tu vis dans les débris d'une mine. Oui, 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 oui. Ça, bien, les vieux sites de mine, aussi, là, tu sais, la clôture, elle a fait dommage, comme No Trespassing, là, tu vois, ça peut rentrer. Mais ça, c'est nice vivre d'une place post-mine. Tu sais, comme pas pendant que la mine est là puis qu'elle roule, là. C'est comme, je suis en train de chercher c'est où qu'on a arrêté. Quand tu pars vers la Gaspésie, il y en a une place comme ça. Murdochville. Murdochville. Ça, là, c'est... Ouais, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur, là, tu sais, un suspense, là. Ça revit un peu, mais oui, il y a tout quoi de... Ouais, 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 ouais. T'es d'une autre dimension, là. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que si tu prends une propriété là-bas, tu sais que la mine est finie. Ouais, c'est ça. Leurs creuses n'ont pas une autre mine, là. Ça me fait qu'il y a un autre marvée, là. C'est un petit village, c'est un MRC au nord d'Oxbury, en Ontario, d'où je viens. Il y avait une mine de carbone pour se qu'il s'est posé de s'installer là à mine air ouverte. On a dit, OK, minute, tabarnak, que c'est de la forêt de centenaires de whatever. Fait que le monde se sont battus contre ça. Là, c'est le maire Tom Arnold qui a eu les élections, qui était contre la mine. Beau nom de maire. Mais lui, l'affaire, c'est qu'il ne voulait pas... Lui, c'est comme wink-wink, on est contre la mine. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment, c'est de forcer à avoir une mine pas à ciel ouvert. OK. Ça coûte plus cher, par exemple, aller là, tu sais. Fait que là, les investisseurs, ben, carbone, carbone, quelque chose, on fait, ah ben non, nous autres, on avait promis que ça coûterait tant de nos investisseurs. Fait que, il y en a en cours, Grenville-sur-de-la-Rouge, pour comme 94 millions. La municipalité fait, je pense, 750 000 par année. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais que tu sais pas... Ça, c'est les années du sextile. Oui, exactement. Fait que comme tu sais jamais quand tu... Moi, ça fait pas à chier de propriété comme dans quelque part, tu sais pas, puis le bain, trois jours après, tu sais, trois ans après, t'es dans une réunion de village, t'es comme, finalement, il y a une mine d'asbestos puis une cimenterie qui s'en vient et tu veux acheter une maison. Hé, moi, je viens, moi, je vois noir. Hé, moi, c'est comme... Hé, moi, le... Je capote. Là, je veux pas qu'on parte tout de suite dans les grandes affaires, mais le concept d'une corporation qui a la mainmise sur des gens, là... Oui. Ah, mais Alma... Je serais tout pété, là. Alcan puis Alma, là, Rio Tinto, ont le lac Saint-Jean. T'sais, comme toutes les berges du lac Saint-Jean, c'est rendu difficile, c'est rendu compliqué d'aller te baigner dans le lac Saint-Jean parce que tout est privé tout le tour. Fait que, tu sais, comme, il faut que tu payes un camping, il faut que t'ailles à tel endroit ou comme... Puis c'est eux qui ont la mainmise. Rio Tinto ont leur propre barrage. Fait qu'ils créent leur propre hydroélectricité. OK. Sauf que c'est eux qui décident au printemps, bon, bien, tu sais, comme on ouvre les peines, on les ouvre pas. Fait qu'il y a plein de campings, il y a plein de plages qui se ramassent avec de la grosse érosion parce que Rio Tinto gère mal ou de façon égoïste le niveau de l'eau, tu sais. C'est que le problème, c'est qu'on est même... Mais en les Balkans, Alma meurt. Ouais. C'est fou, là. Il faut mourir pendant 10 ans. Le monde va réinventer une nouvelle industrie. Comme genre, si on croit au capitalisme... Ça, Valjalbert. Non, je comprends, mais comme tu sais, ça, c'est l'argument tout le temps de dire, ah, si on les taxe plus, ils vont s'en aller, ils sont passés. Non, non. Les taxés plus, chill avec ça. Oui, non, mais je veux dire, même s'ils partent, soit que le monde va rester là, ils vont se réinventer. Tu sais, un designer... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tout aujourd'hui, je peux faire 45$ à designer des logos de chez nous, whatever ta job elle est. Comme bien les jobs, c'est rendu de chez eux. Ouais, hein. Fait que c'est un peu ça qu'on recherche, là. Tadis que comme nous autres, on va avoir une cimenterie dans la région. Comme ça a été voté, il y a un maire de Rockland, OK? C'est une petite ville proche d'Ottawa, peu importe. Lui, il portait des Crocs pis un côte de cuir pour aller être maire, OK? C'est très sérieux, son affaire. Il est décédé aujourd'hui, thank God. Fait que là, il passait un vote, lui. Lui, à un moment donné, à un moment donné, il a passé un vote pour dire oui, une cimenterie dans la maire région à moins dans l'Est. La maire région, on votait non, là. Mais à cause, on est une MRC, genre. Lui, il était plus présent, plus de population. Puis il a dit, anyways, l'eau qui tombe du ciel est plus sale que l'eau qui va sortir de la cimenterie. Pis moi, j'étais là, je suis à la journée dans le même temps, j'étais si le lançage, comme, ben, voyons donc, tabarnak. Il vient pas de dire ça pour de vrai. Finalement, ça a passé. Pis là, techniquement, on va avoir une cimenterie. Ils sont encore en cours à Kilmer pour la même compagnie qui est juste dans le nord d'Hawksbury qui est encore en cours, pour des problèmes qu'ils ont eus. Ah oui, c'est ça. D'autres ont dit oui sur notre bord, est-ce-tu? Mauvaise gestion des déchets. Mauvaise gestion, whatever, tu sais. Fait que le problème avec les corporations, c'est qu'ils ont le même pouvoir qu'un individu, sauf que dans le documentaire Corporation, justement, ils disaient c'est comme une personne, sauf qu'ils n'ont pas de corps pour mettre en prison pis ils n'ont pas d'armes à brûler en enfer non plus. Non, non, ils sont fuck-t-up, là, tu sais. Fait que les autres, ils vont en cours, nous autres, tu sais. Firme d'avocat, retainer par l'année, pogner-vous. Pis c'est les autres qui vivent des stress. Moi, j'ai acheté une bungalow à 800 000 piastres, c'est le genre de shed avec une fenêtre, pis tu le dis qu'il y a une petite cimenterie qui s'en vient à côté. Rio Tinto, l'Alcan, tu sais, maintenant, mon père, les syndicats sont tous sortis en grève. En même temps que les corps héros, Gabriel Nadeau, t'es venu marcher avec nous autres. Ouais, pis tu sais, fait que là, tu veux pas la population être divisée. Ah, gars, les mondes de l'Alcan qui se plaignent la bouche pleine, pis après ça, tu fais comme, ouais, mais ils se battent contre une corporation. Tu sais, Rio Tinto, au même moment, était genre en cours contre crime contre l'humanité parce que genre en Amérique du Sud, ils ont engagé de la milice pour tirer, c'est tirer du monde, là, tu sais, c'est comme... Les mines canadiennes, on est reconnus pour notre impérialisme à l'international. Tu sais, dans le temps, il y avait un documentaire que ça s'appelait Killer Coke. Ouais, ouais. Ça, vous avez vu ça? Ouais. En Amérique du Sud, je me souviens pas des détails, mais un gars qui essaie de partir à un syndicat puis finalement, il le retrouve pas, le gars, tu sais, qui est disparu puis tu sais, attends un peu, le Coca-Cola, genre, assassine, tu sais... Mais là, non, parce que c'est une corporation qui a donné un retainer à un avocat en Colombie. En Colombie, lui, il a sorti de l'argent à une autre fille du C puis il a payé 4 doules avec des usines pour les syndicats. Puis il y a ça, il dit, hey, quand on paye ces avocats-là, on n'a plus le problème d'union, c'est ça. Il part en char, baisse la fenêtre. Tu sais, on parlait, nous autres, moi, je viens de Valleyfield puis à Valleyfield, quand j'étais jeune, tout le monde travaillait à Goodyear, mes oncles travaillaient à Goodyear, il y avait aussi la zinc, l'alcan, mais tu sais, c'est une ville d'usine. Puis avec la mondialisation, bien, la Goodyear a fait hey, ciao les chums, ils ont levé les feuilles de son parti. Puis là, écoute, moi, j'enseignais pendant ce bout-là que tout le monde venait perdre sa job puis on dirait que la ville avait perdu son âme, tu sais, il n'y a plus rien qui se passait là. Puis je le voyais en enseignant, tu le vois que les jeunes n'ont pas tout mangé à matin puis c'est pas jojo à la maison. Tu le sens d'un résultat dans le comportement dans la classe puis ça a pris du temps puis là, la ville est en train, là, ils ont misé sur le tourisme comme n'importe quelle ville ferait. Mais tu sais, on est chanceux à Valleyfield parce qu'il y a un esti de beau plan d'eau, il y a le lac Saint-François, fait que là, c'est en train de remonter, je pense, là, ça va bien puis le maire, il a l'air de bien faire ça, mais tu sais, c'est abarne que ça, tu sais, c'est long, mais ça se peut. Oui, oui, changer la patente, puis tu sais, j'imagine que sur le long terme, c'est aussi bien de ne pas être justement les marionnettes d'une corporation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a eu des usines à Hawkesbury, des usines, on a eu, on a encore une qui fait du métal, mon père, moi, j'ai grandi petit-pauvre dans une demi-sous-sol, la même chambre que ma soeur à l'âge de 11 ans, mon père, c'est job après job, finalement, ils prennent la job à l'usine, PPG, qui fait des windshields, tabarnak, j'ai du linge pour le Noël, c'est-tu, bien calé, on se prenne un bungalow, l'autre bord, la traque de train, pas ce bon bord de la traque de train que ça allait pas bien. On est que le monde qui ont des sous, l'autre bord, la traque de train, we fucking made it, l'an 2008, t'es perdu sa job parce que, t'sais, crash, tout ça, tout ça, c'est passé, tout ça. Et là, ma ville, tous les emplois, tous les bons emplois dans la région ont crashé, puis moi aussi, le Huxbury, c'est, en 2017, on était la ville la plupart au Canada. Et là, moi, je travaille là-bas, j'ai encore ma petite compagnie là-bas, puis tout, puis t'sais, je me pogne avec tout le monde là-bas, je me pogne avec les politiciens, je me pogne avec ce fait tabarnak, t'sais, un moment donné. Puis là, c'est des astuces boomers qui sont comme, OK, on a une autre usine qui s'en vient, yeah, je dis, hey, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Tu rentres à une autre usine, site, fait que le monde là-bas qui font 20 $, ils vont traverser au bord pour faire 21. Non, 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 21,50, on est au bord, il n'y a pas personne, tabarnak. Puis là, on veut de l'immigration comme des raisons, mais fais attention avec l'immigration. Moi, je suis pro-immigration, mais moi, j'ai vu, c'est pas que je répète souvent à mon podcast que j'ai flabbergasté par ça, on a fait venir cinq Filipinos venir travailler d'une usine à Oxbury. Quand la mairesse, dans le temps, a été voir où ces gens-là habitaient, un 1,5, la moissure en bas des fenêtres, cinq cordées dans la chambre. Là, moi, je suis comme, minute là. Là, si, moi, on m'a passé pour un anti-immigrant en disant, je veux pas d'immigration de ce style-là parce que les industries ont besoin du monde. Donc, tout d'un coup, il faut faire entrer plein de monde, il n'y a pas de logement puis ces Filipinaux-là sont partis des Philippines pour deux raisons. Avoir un meilleur vie puis envoyer de l'argent aux Philippines-Bac. Ils arrivent ici puis c'est ça qu'on a à la refrir pour qu'ils aillent travailler, par exemple. Faut qu'ils aillent travailler. Là, finalement, la compagnie a loué un bungalow à 2 000 $ sur la chambre quasiment. La personne appartient, c'est grandu, le monde qui est propriétaire de la maison de même sont fous de la marde. Ils louent à la chambre. Ils vont payer. J'invente les chiffres. J'aime ça, c'est bien des feelings, pas beaucoup de faibles. J'aime ça de même. C'est 1 000 $ la chambre, mettons. Le gars qui est à la personne de la chambre fait 5 000 $ par mois avec les Filipinaux qui habitent chez eux. Mais eux autres Filipinaux, font encore 16 $. On a donc plus d'argent qu'à travailler à la place de payer pour une chambre. Ils ont 1 000 $ pour la chambre mais ils n'ont pas 1 000 $ de plus pour eux autres, par exemple. Ça a l'air de crève fin puis ils dors à un cordé 5 d'une chambre. Je suis comme « Hey man, ça peut pas être ça l'avenir. Moi, Hawkesbury, c'est un peu comme... On a besoin d'avoir du tourisme d'autres ici. Mais nous autres, quand tu te parkes sur le bord de la rivière, il y a un tailleux qui flotte. Puis tu marches un peu plus loin, il y a un site qui dit « Cimentry coming soon ». Mais comment tu vas avoir du tourisme? Je comprends. Quand ça a crashé, nous autres, on a de la misère à remonter à ce moment-là, c'est sûr. Il y avait une autre usine dans le camp au Saguenay qui a mané et il y a eu une fuite de bauxite comme « Non, non, pas grave. Ça n'a pas d'impact. » Mais on calisse. La rivière est rouge. On va se poser, est-ce-tu, là? En plus, ça fait super biblique. L'eau rouge. Ça, il pleuvait des grenouilles. C'est ça, c'est ça. C'est normal. C'est normal. Tu as dit qu'on les protégeait à nos premiers nés. À la même fois, c'est les plaies des gîtes. La compagnie, là, non, non, c'est les nuages, ça fait monter les courants d'oeuvre, ça fait monter les grenouilles. Plus qu'elle creuse dans la mine, plus qu'il y a des chants weirds qui arrivent, plus des affaires qui arrivent. Il y a pas de nous autres. on joue des anges avec des trompettes. Relax. En creusant, ils ont trouvé un cristal rouge. Oui, c'est ça. Esti de calme, il se fait quoi. Il y a quoi que je voulais te dire? Je pensais à ça. La première fois que je t'ai vu sur TikTok dans ton podcast, là, je veux dire que tu as ton énergie à toi, avec les lunettes et tout le kit. Puis là, je voyais ton énergie et puis là, je me disais, OK, il y a des valeurs de gauche, un peu, valeurs sociales. Puis là, j'arrêtais pas de me dire, si un mané il snappe, qu'il vire sa veste de bord, j'étais là, on dirait, j'avais peur que ça arrive. Absolument. Même lui, il a une crainte. Je me lève chaque matin puis avec cette crainte-là. J'ai tu snappé? Mussolini, t'es un journaliste de gauche avant qu'il flippe de bord. Tu te bats à gauche, ça marche pas, ça remet des chemises brunes puis on se dit à quelle heure le monde devrait s'élever. On va essayer ça. T'as-tu peur de te clancher un Richard Martineau maintenant? Ben, Chris, bonne question. Non, je pense pas, je pense que j'ai vraiment... Il faudrait que tu rencontres ta Sophie du Rocher. Oui, il y a ça aussi. Bonne question. Je pense que j'aime penser que j'ai une bonne base, j'ai un bon fondement philosophique peut-être. Mais c'est sûr et certain que des fois, comme exemple, il faut faire attention à des sujets de gauche utilisés par une certaine droite économique comme l'immigration en ce moment. Je suis trop immigration. j'en veux d'autres. Mon fils est un enfant d'une famille immigrée pis moi, comme George, j'ai pas... Mais pas de l'immigration de même. Ça, c'est l'argent qu'ils veulent juste du monde. C'est pratiquement de l'esclavagisme. Exactement! Nous autres, on est comme non! Nous autres, on est réellis que c'est un esclavage pour pas vivre là-dessus. Fait que fuck you, on fait plus ça. Pas de l'esclavage, ils ont signé. Exactement. C'est ça qui me fait peur avec ça. Quand j'entends Nadeau Dubois dire justement « Ah non, non, faut pas blâmer l'immigration pour le logement, tout ça. » Je suis d'accord, faut pas blâmer l'immigration pour rien, mais faut voir clair, par exemple. Il essaye de rentrer des gens ici pour poigner des jobs qu'on veut pas pis leur donner une vie de merde. C'est pas ça que l'immigration au pays. C'est pas eux autres. Ben non, exactement. Fait que vois-tu comment qu'un discours de gauche qui est l'immigration, selon moi, l'échange humain pis la « let's go, je veux ça », comment ça peut être outillé par une droite économique pour faire comme « Oui, oui, on est ouvert à ça, nous autres, on en veut parce que… » Ben oui, mais attends une minute. Pis après ça, quand ça lui pète dans les bras, ben là, ils font comme « Ah ben là, s'il y a une crise du logement, c'est parce qu'on a trop fait d'immigration pis là, tu fais comme « OK, vous en servez pour du cheap labor, mais quand ça fait plus votre affaire, c'est votre excuse. » Que ce soit vrai ou non l'affaire que l'immigration affecte la crise du logement, ça, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment on fait venir des immigrants ici, avec des salaires de crève fin, avec des usines, avec des promesses que tu restes pendant 3 ans, ils sont dans ton « cheap ». Comment inhumain que c'est ça? Signe-là pendant 3 ans, ben si tu plages ta job, on te « cheap ». Fait que toi, t'arrives à ta job, à chaque jour, il y a un gars qui fait « 30 doigts dans le cul quand tu fais ton café », pis t'es comme « Hé, je peux rien dire, sinon je me retourne dans mon pays pis je veux vivre ici pour ma famille ». Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'ils vont endurer de l'abus pour pas… Comme sont les mécanismes de protéger ces gens-là, c'est ça qui me fait capoter. Fais-tu comment que la droite pis la gauche ça « fuck » Tu sais, je sais, je sais, je sais. Parce que Richard Martineau aussi était de gauche avant. Oui, oui, c'est ça, le voir. Exact, exact. Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand j'enseignais, il y a un reportage des « Francs de serreur » de Richard Martineau que je faisais, écoutais à mes élèves, pis c'était… Il était allé dans un « squat de punk ». Il avait passé une journée avec les « punks » du « Sherbrooke-Saint-Denis » à passer la journée avec eux autres, pis « hey, tu sais, vraiment, là, de… » Il leur demandait « ben, l'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu fais avec ça? » Pis « ben, je m'achète du crack ou peu importe, de la poudre ou whatever. » Pis à la fin, l'espèce de morale du reportage, tu sais, quand tu donnes à un « sans-abri » ou un « punk » ou « whatever », quand tu donnes à quelqu'un, faut pas que tu juges qu'est-ce que la personne va faire avec ton argent, tu sais. La personne a besoin d'argent pour « peu importe la raison », pis si elle a pas d'argent, elle va trouver une autre manière, elle va le voler, elle va… Non, non, non. Tu sais, peu importe. Fait que juste donne parce que ça te fait du bien pis tu viens d'aider quelqu'un peu importe la raison. Pis tu sais, on s'entend que c'est pas très Richard Martineau 2024, là, comme… Non, c'est vrai. … but du reportage. Pis moi, je faisais écouter ça à mes élèves, là, tu sais, j'étais là, « Christ, je l'aimais, moi, Richard Martineau. » Pis là, maintenant, 2012 arrive, bang, la sangria, pis tu fais « wow ! » Wow, ouais. « Richie ! » Mais moi, je travaillais SAQ Laurier, une sélection, pis je les avais, les deux, là, le « power couple », comme client. Pis à chaque fois, j'étais comme, tu sais, service à clientèle, je suis obligé de les servir pis d'être poli pis toute la quête, mais je suis pas obligé de le sourire pis d'être over. Pis je suis tellement bien élevé pis, tu sais, à chaque fois que je voyais comme un texte de Sophie Duroche ou, tu sais, comme quelque chose qui me fâchait, j'étais là comme, « ok, là, c'est fini. » Pis non, il arrivait, je suis comme, « bonjour ! » Le pire, c'est que je suis sûr que prendre une bière avec Richard pis Sophie, on s'entendrait full-bonk. Ouais, je suis sûr qu'on aurait du fun pis je ferais, « hey, je suis d'accord avec rien de ce que vous écrivez, mais on a du fun, là, on rit. » Pis je crois que les autres ils feront comme, « nous non plus ! » Ouais, j'ai déjà eu un beau-père, moi, qui était un Richard Martineau puissance 10, pis bonhomme, j'étais d'accord à rien de ce qu'il disait, « mais Chris, ça me faisait rire pis j'avais du fun avec, je l'aimais, là, tu sais. » Le problème, c'est qu'ils viennent du monde de la radio pis de la télé où il faut que tu fasses des raccourcis, t'as tant de temps. Ouais. Fait qu'il se crée un personnage médiatique, un personnage qui y tient, il peut pas briser ce personnage-là sinon il parle de leur viewership. Il se pigeonhole dans un rôle, t'sais, un genre de parc, pas un Claude Grèce, mais un genre de Claude Grèce médiatique. Fait que moi, je me suis convaincu je pense que le problème est venu quand on a monétisé aussi l'information. Je veux dire que quand, OK, bien là, c'est du clickbait qui fonctionne, fait que ça, il faut des commentaires, il faut des... Fait que là, les autres, ils rentrent dans cette roue-là. On a toujours monétisé l'information avec l'advertisement. Le problème, là, c'est comment, justement, la manière... Avant, c'était comment driver que j'ai pis combien mon printer peut printer des journaux comparativement à mes compétiteurs. T'sais, combien je peux en livrer plus vite que mes... Là, aujourd'hui, le problème, c'est le clickbait, right? C'est le clickbait, c'est comment je peux être plus punché pour avoir les clics, pour avoir les... Fait que t'sais, le futur du journaliste, selon moi, c'est un genre de Patreon de ce monde. Est-ce que... T'sais, tu checkes Twitter, là, il y a combien de monde qui suit la presse comparativement à Patrick Lagacé? Plus de monde qui suit Patrick Lagacé, t'sais. Comment on fait le ratio comme si c'est un individu versus... Fait que c'est le futur, c'est d'avoir des gens intègres et honnêtes qui font du journaliste pis qui sont... Parce que, man... Olivier Niquet, il a son infolettre, là, à Star. Qu'est-ce que ça s'appelle? Chaque jour, il fait un résumé de nouvelles. Tu peux payer, je pense que c'est un peu comment tu veux. Tu reçois une infolettre avec des nouvelles de l'information filtrées par lui. Oui, oui, c'est toujours. Oui, mais après ça, tu vas pogner sur... Oui, toujours. Tu te pognes sur... Ah, je pense que lui, ça cadre avec sa lecture. Pis là, t'en pognes un autre parce qu'il ne faut pas que t'en prennes juste un parce que sinon, t'es dans une chambre à écho. Oui, c'est ça. Fait que tu vas t'en pogner. Ah, mais lui, tu sais, comme des fois oui, des fois non. Fait que là, tu crées ta base de... Je pense que le monde flippe souvent. C'est parce qu'on a un système qu'on est dedans en ce moment qui est capitaliste qu'on vit en ce moment avec les corporations. Pis tu sais, comment les autres gèrent ça pis comment qu'on n'a pas accès au pouvoir, nous, vraiment. On vote aux quatre ans pis on souhaite Fait que c'est tout du monde de même qui sont élus. Fait que ça me fait chier. Par contre, le problème, quand tu dis le switch de gauche-droite qui est intéressant, c'est qu'on cherche une solution à ça. Et là, il y a des gens de gauche qui ont une solution pour ça, qui sont socialistes et plus même communistes s'ils veulent l'être, plus loin dans leurs idéaux, peu importe. Et à droite, à ce moment-là, il y a le fascisme qui règle tout ça. Le fascisme, c'est anticapitaliste, c'est vraiment prendre le contrôle de l'industrie. Fait que c'est juste comment qu'on règle ce problème d'incompétence-là qu'on a, comme si on lit, tu sais, je vais lire un livre en ce moment qu'il faut que je le passe au travers, c'est que mon podcast parle tant de ça. Mais comme en 1910, on était écœurés des empires, des rois en Europe. Fait que j'en trouvais une solution à ça. On était en guerre pour eux autres. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme une opportunité de faire comme comment qu'on peut enlever ce système-là qu'on a. Les bolcheviques l'ont fait pendant la Première Guerre mondiale. Fait que là, il y avait le mouvement de droite qui a monté en Europe comme solution à l'incompétence parlementaire qu'on avait. Et là, qu'est-ce qui me fait peur en ce moment, c'est qu'on vit de l'incompétence abyssale au niveau de la politique. Ça se ressemble, on ramène Denis Coderre. Comme genre, tu comprends ce que je veux dire comme comment que moi, à 38 ans, je me sens en André, je suis comme « What the fuck? » C'est ça qu'on a besoin. Fait que ce qui est épeurant de flipper de bord, c'est de faire comme faire prendre le changement en demain matin. OK, la gauche désorganisée qui s'obstine tout le temps ou « C'est moi dans le gars, tu as la chemise brune qui parle. » Et tout le monde suit et ça fait du sens. C'est ça qui était peur en ce moment, la montée du fascisme, ça me fait peur à cause que ce qu'on vit en ce moment, à cause qu'on vit tous une incompétence abyssale de notre système parlementaire et la pandémie n'a pas aidé non plus à ça. C'est ça, il y a beaucoup de peur, de détresse dans le... Mêle Internet à ça ou tous ces groupuscules de gens qui... Absolument. Avant, tu en avais une coupe dans telle région. Donc là, ils se regroupent. Fait que là, des sectes, c'est plus juste... C'est plus juste dans la forêt tout nu à chanter Elohim. C'est... C'est... Les sectes, c'est sur... C'est médias. C'est dans les médias. C'est genre... C'est les réseaux sociaux, ils se rencontrent, ils ont des groupes puis ils se croient puis ils sont tellement loin. Tu sais, il y a de l'argent. Oui, puis là... Le même modèle que Patreon, mettons, fait qu'ils s'auto-financent des... Tu sais, la révolution dans le temps, il fallait... Peu importe la nature de la révolution, il fallait qu'à un moment donné, ces gens-là se rencontrent dans un salon. Il fallait à un moment donné qu'on se rencontre puis qu'on en jase un peu de tout ça. Éclairé aux chandelles puis comme... Exact, tu sais, exact. Là, aujourd'hui, on peut s'organiser, prendre des actions au travail d'une idéologie au travail de le monde. Il y a du bon gros bus ici. Puis les gens sont... Tu sais, comme t'as ceux-là, t'en as dans ces groupuscules-là qui sont de plus en plus radicaux. Fait que là, ils font comme, « Moi, j'ai des guns chez nous. Moi, je vais me construire un bunker. » Moi, je vais... Puis après ça, t'as des descentes. Fait comme, « On a vu qu'en Beauce, il y avait un groupe de néo-nazis armés. » Fait comme tabarnak. Ils sont pas tout seuls, c'est sûr. C'est ça, comme je veux pas être le gars qui est alarmiste par rapport à ça, mais on vit dans un moment où est-ce que... Tu sais, regarde les élections américaines. Biden ou Trump? Voyons, là. Y'a personne d'autre, là. Y'a personne d'autre. Y'a personne d'autre, guys. Y'a personne d'autre sur 330 millions d'Américains. Y'a pas un smart poli qui t'aurait à l'université quelque part moins drôme en smart qui devrait pas avoir sa chance. Fait que là, on va perdre confiance davantage et les gens vont conserver la confiance à... Donne la présidence au gars d'université qui vit avec sa mère puis qui, tu sais... Ah, bien du go, what a... Puis genre, qu'il l'aide parce qu'elle a un problème de hanche. Neil Tyson de Grace, c'est-tu. Ses discours, c'est sur le cosmos puis t'es... Oui! C'est ça que je veux comme pays. On crisse notre camp, tout de suite. Il parle de la ceinture d'astéroïdes. Mais lui, t'es pour rester ici, au moins. Comment? Lui, t'es pour rester ici. Sur la Terre? Oui, tu sais, le monde parlait de comment être sur Mars. Il est comme, hey man, on a une ici. Mars, c'est un peu vide. Moi, je sais pas si... On a arrêté de travailler sur celle qu'on a en ce moment. Ah, mais ça, ça fait peur aussi quand tu penses à comme les plus riches de la planète qui comme... Chacun de leur bord, ils cherchent le moyen de crisser leur camp. C'est comme... Ils se font des bunkers de 250 millions. Ils savent, eux autres, que... Oup! Au moins, dans le temps des explorateurs, ceux qui partaient, j'ai l'impression que c'était comme les aventuriers. Tu sais, c'était pas... Les déserteurs. Les rois. C'est ça. C'est quoi le ciel? Tu vois, il est au roi pour qu'il s'est dit à tout. Hey guys, on va faire un bout t'as une minute carrière. Il s'en va où? Oh, oh, t'as le mec. Il s'en va où? Il s'est cousine pis ses cousines. Tu parlais d'un nouveau monde. Bon, on change avec celle-là. Je vous reviens là-dessus. En tant que roi, il part tout dans la caravelle. C'est drôle ça. Oui, exact. C'est pas ça qu'on vit en ce moment. Ça, c'est drôle. On a une nouvelle planète. Moyennant quelques milliards. Mais l'autre chose aussi, ça revient à l'immigration. C'est drôle comment que l'étonation pour nous autres à trois payes de tout perdre, c'est bien important. Je prends un passeport, il y a des lignes. Une fois que tu tombes dans le bracket milliardaire, il y a des lignes à terre pis des pays. Ah, oui, oui. Ça ne veut plus rien. Il est en Malaisie pis il fait un crime. Ils ne sont pas en dedans. Ils s'entendent chez eux. Ils ne se rendent pas. Il y a ce côté-là aussi qu'on nous divise beaucoup. Oui, Alfred, il faudrait que tu viennes me chercher. Il y en a une autre qui est morte. Je viens de ne pas penser à une anecdote. C'est niaiseux. Quand j'étais jeune homme, j'avais 23 ans, je suis allé avec l'université. On avait fait un voyage Vietnam-Cambodge-Thailand. Pis moi, j'arrive là, 23 ans, c'est l'âge où tu es soldat. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de... On me colle du sept doutes. Pis là, je me souviens, un soir, on est en Thaïlande, on prend une bière. Moi, je suis tout le temps un peu chaud là-bas parce que la bière coûte genre 10 cents. Pis là, je suis avec des chums, on est là, pis il y a deux Thaïlandaises qui j'ai l'âge avec nous autres qui sont super fines, blablabla. Pis là, moi, un moment donné, je suis parfait. Hey, pis... I really like Thaïlande, but let me tell you something. Pis là, là. Pis là, je dis... You're king. He's ugly as shit. Pis c'est que dans la ville, il y a la photo du roi partout. Et là, les filles font... Ils se regardent, ils ne savent pas quoi faire, ils se lèvent, ils câlissent leur camp avec raison. Pis là, moi, je suis... Pis là, t'as mon ami qui se vient de savoir-là, toi, Christ, pis là, je sais pas. Pis là, il dit... Man, tu mériterais la prison. Ouais. Ouais, peut-être pas. T'sais, moi, je... T'sais, mais c'est parce que moi... Écoute, j'ai même pas... Dans ma tête, c'est comme si je disais François Legault dans ce petit trou de cul. Tu comprends-tu? Pas la même affaire. Non, c'est ça. Moi, je suis là dans la rue, attends là... You're king is ugly as shit. Et pis une paracare. Ah ouais. Mais c'est parce qu'en plus, il y avait toutes des arches dorées. C'était maintenant que t'avais la photo du roi. Pis il était décoré avec des CD, là. C'était... OK. L'arche, il y avait des CD collés dessus pour faire genre des diamants. Là, je suis quand même... C'est pas sérieux, là. Non, c'est ça. C'est très, très décoration dans la laine. En tout cas, en tant qu'humoriste, je m'étais disant ça va être drôle. Je dis, you're king is ugly as shit pis on va rire un bon coup. Eh non, c'était pas ça. Fait que tu le saches en crée, c'est pareil. J'avais pas... Là, tu le dis, je le sais, là. Tu sais, je m'en rappelle de tout ça. Faut pas parler du roi de même. Ça, en Thaïlande, c'est... Imagine Corée du Nord. T'as pas le droit. T'as raison, t'as pas le droit de faire ça. Ben non, ben non. Imagine Corée du Nord, c'est peine de mort. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, je ramassais des titres de... Comment? Ben, mettons, Kim Jong-un, le référent de... Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis en Corée du Nord, je fais mes maillons en avant l'acte de l'homme. Hey, Kim Jong-un, you're ugly as shit. Tu prends une photo? Non, mais correct. Ah, mais je me souviens d'une nouvelle, moi, il y a... Il y a un des dignités... Tu sais, comme au Parlement en Corée du Nord, dans le temps, je ramassais des nouvelles insolites, là. Ah oui. Puis il y a un dignitaire, là, qui s'est fait exécuter... Il a été exécuté... Je pense que c'était genre le ministre de l'Éducation, de quoi de genre, là, qui s'est fait exécuter parce qu'il avait une mauvaise posture pendant une réunion. Puis c'était ça le titre de la nouvelle. Puis tu fais comme, ben, tabarnak. Moi, ma joke, c'était comme, je pense que Stephen Hawking n'est pas né en Corée. Mais genre, tu fais comme... Tu imagines, moi, j'ai un ami qui est allé en Corée du Nord. Hein? Oui. Sébastien Brassard qui a grandi en face de chez nous à Alma. Puis genre, à un moment donné, j'écoute le Bye Bye. Puis tu sais, à la fin du Bye Bye, il y a tout le temps comme, hé, bonne année de tel endroit. Puis là, c'est comme, bonne année de Québec, bonne année de Beauce. Maintenant, je le vois à TV comme, bonne année de Corée du Nord. Je fais, hein? Puis là, je vais voir son Facebook. Puis là, il y a des photos de lui en uniforme. Il y a des photos de lui de... Puis... En uniforme. Ouais, c'est ça. Il y a-tu joint... Non, mais il y a comme... Ouais, il y avait un veston, là, comme devant des statues. Tu sais, comme... OK, OK. Le propre... OK, pas un pinceau de l'armée rouge. Ouais, c'est ça, là. Il n'a pas joint l'armée rouge. Je pourrais aller voir la photo, mais comme moi... Mais il a fait quoi pour qu'il se faisait là? En fait, lui... Lui, il a une astille de vie, OK? Lui, c'est un collègue... J'imagine. Non, non, mais lui, jeune, il a rencontré deux fois le pape parce que... Lequel? Deux. Je pense que c'était deux différents, ouais. Qu'est-ce que c'est vrai? Puis parce que lui, il était dans les jeunes... Les enfants du pape, un moment donné, là, c'est comme... Il peigne des Canadiens puis il les envoie voir le pape là-bas. Et grâce à ce passeport-là, ça lui donnait un passeport de dignitaire, là. Un passeport... Puis c'est grâce à ça qu'il a pu aller en Corée du Nord. Puis c'est un collectionneur aussi, là. Il fait souvent... Il y a une émission de radio à Québec, là. Radio X, ou ce qu'il appelle Indiana Jones de Québec, là. OK. Puis il y a... Tu sais comme... Il y a la première lettre qu'Harry Potter a reçue dans le film. C'est lui qui l'a. Là, il est allé à... Il est allé à Michael... Voyons. Michael Jackson... Graceland? Non, ça, c'était Elvis, Graceland. Ah, Neverland. Neverland. Il est allé à Neverland, à des endroits que... Pas tout le monde a eu accès. Il y a... Attends, là. C'est long de temps. C'est... Il y a une correspondance... Il y a une correspondance avec Britney Spears puis il est en chicane avec son père, le père de Britney. OK. Fait qu'il y a comme plein d'affaires de même. C'est passionnant. Il jasait... Moi, je n'irais pas en Corée du Nord. Moi, je n'irais pas en Corée du Nord. À 18-19 ans, quand tu disais comme tu es 26. Surtout qu'en plus, tu risques de rencontrer Gérard Depardieu. Ah non! Parce qu'il y a un restaurant, exactement. C'est comme... Non! Non, mais oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, aujourd'hui, pour vrai, aller dans un autre pays qui a, disons, une politique différente de la nôtre, je prendrais le temps de savoir, OK, c'est de même que ça marche. Mais dans le temps, j'étais complètement insouciant. Je pense qu'il y a un aspect de moi que si je suis opérationnel ou bien c'est un job, je suis gain de prendre plus de risques. Exemple, la presse me paye pour aller au Congo ou dans le Kivu prendre des photos et faire ça. Ça risque ma vie. On dirait que je m'envoie avec une mission et je dois y aller. Je pense que je serais plus gain de télé que là, moi, aujourd'hui, j'ai mon carte de crédit. Je suis comme, où est-ce que je vais sur la planète? Vas-tu me faire chier? Je peux finir en dedans? Quand tu y vas pour la job, il y a des décisions qui sont prises. Ce n'est pas tout toi qui prends les décisions. Quand tu es dans un dilemme, je devrais-tu faire ça ou je devrais faire ça? Ils font comme, tu devrais faire ça. Mais quand tu es tout seul, tu fais comme, moi, j'ai pris mon lot de mauvaises décisions dans ma vie pour savoir que je ne devrais pas aller en Corée du Nord. 18-19, j'étais invincible dans ma tête et je n'avais pas peur de rien. Je l'ai fait bien de l'affaire. En ce moment, aujourd'hui, je suis que, ouf. Sais-tu ce qui me trahirait en Corée du Nord? J'ai l'impression que des fois, tu es devant des trucs qui ne font aucun sens. Mettons, le classique, l'épicerie que les produits, c'est des papiers. Il faut que tu fasses semblant que tu y crois et que tout est correct. Tu rentres dans un bureau qui a des ordinateurs mais il n'y a pas une branchée, mettons. Vous avez des beaux équipements. Mais j'ai l'impression que ça, un moment donné, je ferais un regard de genre, ça me trahirait et ça serait tout. Oui, exact. Ça ou l'autre, l'un avait un qui était revenu auto quelque chose, il avait comme 21-22 ans je pense, puis il avait niaisé qu'une pancarte puis c'est un Américain. Puis quand ils l'ont ramené, ils l'ont ramené complètement comme légumes tight puis il est mort deux, trois jours après, il est sorti de l'avion. Ah! Deux, trois jours après, il est mort d'une affaire de cerveau ou whatever. Je ne le sais pas, mais c'est ça, exact. Non, merci. Non, merci. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Une affaire que je regrette, c'est tout après le 11 septembre, le côté islamophobe qu'on a vécu, il fallait tellement avoir peur du monde arabe. Tellement peur de l'autre. Je pensais que tu disais, je m'ennuie de ce temps-là. M'ennuie de près. Il me semble que ma vie qu'on s'est allé de la marde à partir du 11 septembre. J'ai pas eu un feeling qu'à partir de là. Les nouvelles étaient différentes. J'ai l'impression que c'est comme, mettons, dans 100, 200, 300 ans, c'est comme, c'est à partir de ce moment. Ça va être le point de départ de la Troisième Guerre mondiale. Genre, ouais, ouais, ouais. C'est comme, historiquement, on va faire comme, ouais, c'est de 2001 à telle année, c'est là que ça a clasché. Je te fais très mon fascisme, mais tu sais, quelque chose que George Carlin a dit à Bill Maher, j'ai toujours bien aimé, il a dit, le nazisme a perdu dans la guerre mondiale, mais le fascisme a gagné. Et après le 11 septembre, le Patriot Act. Ouais. C'est des affaires-là qui sont arrivées après, parce qu'il faut nous reçut au téléphone, nous arrêter sans mandat. Après ça, les Five Eyes ont signé des affaires, les Five Eyes pour les Canadiens en fait partie aussi. Tu sais, ce genre de feeling-là que le gouvernement nous watch, comme 92, Pearl Jam, il n'y a rien de ça qui se passait dans le monde. Mais c'est toujours relié à la peur. Quand ta population a peur, tu peux faire n'importe quoi. Puis c'est le meilleur terreau. Puis là, on a eu la pandémie, la peur et la division. Un peuple divisé, un peuple qui a peur, tu le fais faire ce qu'il veut. Non éduqué aussi. Ouais, ouais. Tu sais, moi, la démocratie, fine, je veux bien, mais il faut que ta population ait un minimum de culture politique. Puis en ce moment, mettons, même au Québec, je trouve qu'on ne l'a pas. Non, non, même encore. Mettons, quand François Legault dit, ouais, ben là, on paye beaucoup d'impôts puis de taxes parce qu'on a décidé de donner une augmentation aux profs, mais tu sais, mais ça, c'est de la merde. Mais je ne pense pas que tout le monde entend ça en faisant, astuce qui dit n'importe quoi. Je pense qu'il y a plein de monde qui écoute qui fait, ah ouais, OK, c'est pour ça. Même encore, les groupuscules qu'on parlait, qui se radicalisent de leur côté, eux, c'est clairement à cause de ça, justement, qu'ils se regroupent entre eux parce que c'est des gens qui ont été marginalisés que ce soit dans l'éducation puis tout, pendant tout ce temps-là, là, ils se rencontrent, ils se parlent entre eux, ils font comme, OK, ben, c'est les autres, astu, qui étaient à sa zone, c'est pas moi, fait que là, ils se poignent entre eux puis ils font comme, non, non, moi, mon enfant, pas vrai que je vais l'envoyer dans les écoles qui va se faire, hey, ils vont lui dire que la terre est ronde, puis quoi encore? C'est comme, tabarnak. Mais justement, c'est à cause la Duranceau qui se fait pogner à donner de l'argent à une de ses chums puis la punition qu'elle a eue, 5 heures de coaching sur Zoom. Hey! Hey! Elle nous a volé notre argent puis on peut plus elle a volé puis elle a pogné 5 heures de coaching sur Zoom. Je sais pas si c'est toi qui fais le montage, mais moi, à ce moment-là, je prendrais, je ferais un zoom sur le chat quand elle t'a crié, là. Mais comme ça, comment tu veux comprendre ça au sérieux fait que la gauche, on est comme, la gauche, la gauche pour moi, c'est les gens qui croient que le gouvernement, c'est nous et on devrait se servir puis la droite qui dit pour un gouvernement, c'est free for all. Moi, je suis plus à gauche en disant hey, pour alléger la souffrance, il faut travailler ensemble comme collectivité. Mais là, le problème, c'est qu'on est des politiciens comme dans le temps des rois, au début d'Europe qui étaient des rois, qui étaient des cousins, là. Tout le monde sort de la même plot d'une madame en Angleterre puis ils se font la guerre entre nous autres puis on se tire comme ça. Non, non, ça fait pas de sens. Comment on se tirait-tu pendant ce cousin-là pour prendre des sprites ensemble? Puis même encore, les politiciens, c'est même plus, c'est comme, c'est les corporations qui mènent la politique à ce type. Fait que tu sais, tu fais comme... Fait que c'est même pas la fin de conspiration, ça fait comme, hey, ils sont incompétents, ils ont ramené Denis Coderre. Tabarnak, ça devrait être un... Moi, ma vision de la gauche, c'est comme si, mettons, notre société, c'était un parc d'une cour d'école. Là, c'est juste de faire, hey, tout le monde, joue comme vous voulez. Mais, on reste dans le cours d'école, il faut que tout le monde puisse... Si tu veux jouer un ballon, t'as le droit de jouer avec un ballon. Tu sais, c'est un peu ça, ma vision de la gauche. C'est juste, genre, mettre des limites parce qu'on vit dans un monde qui a des limites, ne serait-ce que des ressources naturelles. Mais le pire, c'est ça, c'est que les limites qu'on veut mettre là, ça affecte 1,5 % de la population. Ben oui. Puis l'autre disent non, puis ils vont nous convaincre de voter pour votre gouvernement, la CAQ, une deuxième fois, avec leur pub, puis leur argent. Quand on fait rien que dire, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est qu'il y a des balises sur Rio Tinto puis toute cette gang-là qui paye leur fêcheur puis qui arrête de mettre du bauxite dans la rivière. On peut-tu commencer par ça? On peut-tu commencer par ça? Non, puis après ça, t'as du monde comme des médias qui vont prendre la part de ces corporations-là juste parce qu'ils ont le syndrome asti de genre, comment on dit ça, face à l'autorité, c'est comme... Là-dessus, ils veulent juste avoir un syndrome d'opposition aussi puis là, ils veulent juste dire le contraire, ils veulent juste brasser de la merde puis ils se couchent le soir, t'as Éric Duhaime qui est capable de dormir sur ses deux oreilles et tu fais comme, comment tu fais? Parce que t'as un show. C'est un show. C'est des gens narcissiques asti. À Infoman, à un moment donné, il fallait qu'il lit un projet de loi, OK? Puis tous tes journalistes étaient à l'heure du projet de loi puis tout le monde était un genre de... J'ai une naze de lire le projet de loi. Il y a un Éric Duhaime qui se promène à regarder le néon, à se dégrotter le nez. Il lit rien, c'est un sacrement-là. Il lit rien. C'est un show, c'est un clown, c'est un genre de... Mais ce gars-là, tu sais, ces gens-là ont un impact chez des gens, là. Mais là, tu parlais de journalisme puis de médias, comment ils t'ont financé. Moi, j'ai une histoire pour vous autres, mais on va sur Patreon pour la compter parce qu'il faut que j'ai acheté sur Patreon, j'acheté une autre bière aussi. Mais avant, sur Patreon, moi, souvent, ce que je faisais à mon podcast, c'est que je faisais les gens plugger leur shit sur Patreon, sur mes 262, 276 Patreon. Au lieu du 3000 views, on peut autrement à voir ensemble. Fait que plugger vos affaires sur sur Patreon après. Max? Ben moi, c'est mon show Big Max, c'est mon show solo, c'est un mélange de stand-up, de personnages puis là, écoute, je me plais à dire que c'est un show qui brasse. Tu penses de quoi? Tu sors de là, tu fais « tabarnak, tu sais pas c'est quoi ». Moi, je suis allé le voir, le show de Max puis tout le monde et ça a la même longueur d'onde, c'est comme ça cheer, c'est genre le show, il est bon, c'est punk, c'est drôle, il va loin, il est pertinent, il est clown, c'est comme aller voir ce show-là, ça fait du bien. Maximejevray.com Super. Bulldog? Ben moi, je vais être au show de Max. Non, c'est pas vrai. C'est à ce soir que ça se passe, podcast que j'ai avec Pascal Marino, Francis Legend, c'est super le fun. Allez vous abonner pour vrai, allez vous abonner YouTube, tout le kit, Patreon, c'est le fun, on est rendu avec Eros et compagnie puis ils nous donnent des jouets puis là, on les fait tirer dans le monde Patreon. Fun fact, on n'est pas beaucoup dans le Patreon, fait que t'as des bonnes chances de le rentabiliser ton 3$ avec une affaire qui fait ça. Ouais, avec une affaire qui vit vite. Puis les derniers dimanches du mois, on enregistre au Pobl-Île-Noir, deux épisodes devant public, c'est vraiment le fun. Puis sinon, tous mes médias sociaux, tous mes projets, mes soirées, mes Instagram, boldog.ca. Cool, ok, mangez une bière, j'en vais. Yeah.